Anaïs, je suis responsable de l'accélérateur EIT Health France et je travaille avec Ipchita et Eloïse. Ipchita, je travaille du coup sur l'accélérateur EIT Health France. Nous sommes en France le point de contact pour les entrepreneurs, les startups et ainsi que tout l'écosystème santé. Et donc moi Héloïse et je m'occupe de tout ce qui est marketing et communication, événements pour l'accélérateur en France. Les nouveautés en 2020, on s'est beaucoup ouvert à l'écosystème français, c'est-à-dire que jusqu'à présent on s'était beaucoup concentré sur l'écosystème francilien et en Auvergne Rhône-Alpes, là où la majorité de nos partenaires sont concentrés. En 2020, on est parti à la rencontre d'autres régions, d'autres villes où on a rencontré des clusters, des pôles de compétitivité, des incubateurs et on a également été sur certains salons et je pense que ça s'est quand même pas mal reflété sur les candidatures reçues. Oui, c'est vrai que du coup on a eu le plus grand nombre de candidatures reçues et surtout le plus grand nombre de startups soutenues en 2020. On en a soutenu presque 65 en tout. Donc ça amène à 133 le nombre de startups soutenues françaises soutenues par l'accélérateur de EIT Health depuis 2016, depuis sa création. Donc ça a fait 1,8 millions d'euros en subventions qui ont été attribués à ces startups. Et autre petit point positif, c'est que tous les startups qui sont passés par nos programmes depuis 2016, donc ces alumni, ont levé pas moins de 78,5 millions d'euros en 2020. Donc on était vraiment hyper contentes de voir que la valeur et la qualité de leurs solutions étaient vraiment soulignées par ces levées, ces super levées. Nous avons nous aussi été fortement impactés par la crise sanitaire, notamment parce que le gros des restrictions sont tombées au moment où nous étions en train de clôturer l'appel à candidature des projets de l'accélérateur sur l'année 2020. Donc l'accélérateur EIT Health France a été ultra réactif à ce moment-là et on a étendu les dates limites. Donc les startups ont pu candidater un peu plus tard que prévu et on a reculé aussi le moment où les startups allaient recevoir leur financement. Donc on a accéléré tous les processus d'évaluation de pitch des startups pour qu'elles puissent recevoir leur argent plus tôt. On a également mis en place plusieurs programmes pour aider à les continuer à les soutenir aussi. Donc des programmes qui étaient uniquement ouverts aux startups, soit qui développaient des solutions COVID immédiates, soit qui ont été impactées fortement par le COVID, notamment au moment de leur levée de fonds. Et nous, on a essayé de les aider à ce moment-là. Et du coup, à la suite de ça, un peu comme tout le monde, on a basculé tous nos événements en ligne, donc les jurys de sélection des startups, les pitchs, les journées de mentoring. Et donc c'est vrai qu'on a eu besoin d'un petit temps d'adaptation au début, mais au final, ça s'est bien passé sur l'année. Ça nous a donné du coup de nouveaux événements. On a pu tester de nouveaux formats. Donc on en tire un bilan positif. Donc en 2021, l'Accélérateur va continuer de développer des offres de services. On va aussi également les structurer d'une façon qui répond mieux aux demandes et aux besoins des startups françaises qu'on a commencé et qu'on continue d'accompagner depuis plusieurs années maintenant. On va notamment être en mesure d'accompagner des startups plus matures sur du développement en Europe et à l'international, en changeant certains aspects, par exemple dans le programme Bridged, où on pourra accompagner des startups qui ont déjà un chiffre d'affaires en France et qui souhaitent s'internationaliser. On va également continuer d'accompagner nos partenaires qui s'occupent de programmes autour de l'accompagnement à la levée de fonds. Je pense à Angel Santé qui lide le programme Investor Network en France et également à CapDigital qui lide le programme Catapult depuis la France avec notre partenaire. Nous allons également développer des nouveaux programmes, notamment en partenariat avec EIC avec qui on a travaillé sur l'année 2020 pour proposer un nouveau programme en 2021 et qui verra le jour au deuxième semestre. Et enfin, j'espère également qu'on va reprendre l'animation de la communauté qui s'était malheureusement mis en pause en 2020 autour d'événements, de formations et essentiellement de networking entre les startups qu'on accompagne et les partenaires français. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !